Hello there and welcome to this new video. Dans cette vidéo, on va voir en fait qu'est-ce qu'un auxiliaire en anglais, à quoi est-ce qu'il sert, où est-ce qu'il se place, combien il y en a, qu'est-ce qu'il veut dire. Enfin, tout ça pour te dire qu'en général, tu auras plein de choses sur l'auxiliaire si jamais tu as encore des problèmes avec la syntaxe. Reste bien, stay with us. Tu vas en savoir plus, tu vas pouvoir t'abonner, liker, partager cette vidéo, faire tous pour qu'elle se répande un maximum aujourd'hui en francophonie et tu vas pouvoir cliquer un peu plus bas pour télécharger ton guide complet et gratuit pour pouvoir te remettre à l'anglais. Tu me mets ton email, tu me mets ton nom, prénom et je t'envoie tout ça gratuitement. I'm Derek and I'm your online English teacher who is Scottish. So, venons-en à notre thématique du jour. L'auxiliaire en anglais. Alors, l'auxiliaire, qu'est-ce que c'est ? L'auxiliaire, probablement, c'est un outil. Alors, un outil en anglais, ça se dit tool. Pour, au sens propre, comme figuré, c'est un outil pour travailler ou c'est un outil pour être utilisé dans un sens plus abstrait. Là, c'est un vrai outil pour faire three things, pour faire trois choses. Pour faire des questions, donc des phrases interrogatives, pour faire des négations, des phrases négatives et pour faire des temps composés. Les temps composés, ça veut dire que tu as deux mots. Là, ce sera un auxiliaire et là, ce sera le verbe. D'accord ? Donc, forcément, ton auxiliaire sera utile pour tes temps composés. Alors, ça donne un quoi en exemple ? Trois exemples. Premièrement, do you like English ? Donc ici, tu vois que tu as un do, you. Ton sujet, like, ce sera ton verbe et là, ce sera tes compléments. Donc, like, verbe. Et ici, tu as ton auxiliaire. D'accord ? Donc, tu vois qu'il est hyper important parce que tu as cette inversion. Sujet, verbe ou alors sujet auxiliaire, ça dépend des fois. Mais do you like English ? Eh bien, là, tu as une question. Deuxièmement, ici, il est là ton auxiliaire. Donc, la négation et le temps vont toujours sur l'auxiliaire. Attention, c'est important. Donc, si vous voulez le mettre au passé, like ne changerait pas. Le temps grammatical, donc passé, présent, futur, le temps grammatical va se coller sur l'auxiliaire. I don't like English. Donc, je n'aime pas l'anglais. Mais j'espère que ce n'est pas ton cas. Enfin bon. I don't like English. Donc là, auxiliaire, n'apostrophe t, c'est égal à I do not. OK ? Le n vient se coller, le o a disparu, donc apostrophe. I don't like English. Voici pour les phrases négatives. Et troisièmement, c'est utilisé pour les phrases, donc, avec des temps composés. Tu sais qu'en anglais, il y a les temps simples. Donc, il y a un seul mot pour le temps, c'est le verbe. Il y a les temps composés. Donc, il y a auxiliaire plus verbe. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a bien ça. On a have qui est le temps, l'auxiliaire. Been qui est le verbe conjugué. Et ici, on a encore un auxiliaire. Et ici, le verbe. Donc, I am, I have ou I don't. Alors, bien sûr, je pourrais mettre des milliers d'autres exemples. Mais là, avec ça, tu as quand même ce qu'il faut. Il faut te retenir une chose. C'est qu'en anglais, tu as trois auxiliaires. Les auxiliaires principaux. Do, be, have. Le seul problème, c'est que do, be, have sont aussi des verbes. Là, c'est le verbe avoir. Là, c'est le verbe être. Là, c'est le verbe faire. Donc, en fait, il va falloir surveiller si dans une phrase, tu n'as pas un verbe derrière. Si tu as un verbe, donc le premier, il a une fonction d'auxiliaire. S'il est seul, il a une fonction de verbe. Tu vois un peu ? Parce que si jamais je dis « I have a bag », ok ? Verbe ou auxiliaire ? C'est verbe parce que forcément, il est tout seul. Par contre, c'était « I have had a bag », auxiliaire là et verbe ici. Donc, il faudra bien vérifier. Voilà un peu pour l'auxiliaire. Et on pourrait dire tellement de choses pour complexifier, pour rendre la vidéo encore plus complète, peut-être même indigeste. Mais il faut bien retenir une chose. L'auxiliaire est un outil qui te permet de faire des phrases interrogatives, des phrases négatives et forcément les temps composés. Ici, il est là, l'auxiliaire. Là, il est ici et là, il est là parce que c'est un temps composé, le troisième là. Je te l'ai mis avec l'auxiliaire « être », comme ça tu le vois. Et voici les trois auxiliaires principaux. N'oublie pas qu'également, on n'en a pas à en parler ici parce que c'est un peu plus technique, mais tout ce qui est de la modalité, donc les modos, « will », « should », « would », « could », tu vois tout cela ? Eux sont aussi des auxiliaires. Donc, c'est-à-dire que si tu as un modal plus un auxiliaire plus un verbe, celui qui prend la fonction d'auxiliaire, ce sera ton modal. D'accord ? Donc, si tu as plusieurs auxiliaires dans une phrase, c'est toujours le premier qui prend cette forme de modalité, de modalité, d'auxiliaire. Donc, qui te permet de faire des questions, qui te permet de faire des phrases négatives et qui te permet aussi d'avoir des temps composés. Voilà, voilà. J'espère que ça t'aide. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, partager, télécharger, négativer. What ? I'm really tired. Faire tout ce que tu veux pour mettre un commentaire. Et surtout, n'oublie pas que pour être bilingue, il faut passer à l'action. I'll talk to you very soon and I wish you a lovely and a pleasant day. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501